Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux CDG qui est là, et oui, pour le Wesley News, avec deux informations, et oui, c'est un bommage mec en ce moment, et donc on va parler déjà de Page, et on parlera également de 2BWE 2K18, et oui, le jeu vidéo et le catch fusionnent dans le Wesley News. On va commencer déjà avec Page, alors Page vous avez vu, elle n'a pas fait son retour à Raw, alors je vous vois tous venir, on a maintenant, oh Boussio, tu as tort, et tu as honte, honte à toi, mais en réalité, elle était là, et en coulisse, elle était là en coulisse, mais elle n'était pas punie, contrairement à d'autres rumeurs qu'il avait dit, en fait, elle avait fait une photo sur Instagram avec Rihanna, et le truc c'est que, bah, on avait peut-être dit qu'elle avait spoilé, ça n'a rien à voir avec ça, d'après la raison, ce serait lié à Asuka, Il faut savoir qu'Asuka, va avoir un énorme push, une énorme ouverture, sur Havas series, où elle devrait décimer la team SmackDown, si Page était arrivé à Raw cette semaine, il s'avère qu'elle aurait donc participé à la team Raw sur Havas series, et le truc c'est que son retour n'aurait pas eu un gros impact, sachant qu'elle a supposé avoir un push à son retour, et donc on a préféré l'écarter pour cette raison, et donc maintenant, est-ce qu'elle fera son retour, lundi prochain à Raw, mardi prochain à SmackDown, dans un mois, dans deux mois, en tout cas, elle est fin prête, et elle est motivée pour réussir, et ça, c'est bon pour le business, et en parlant de business, et bien, je vous rappelle, avant de vous parler, bien sûr, de la news, WWE 2K18, qu'à 21h, il y aura le journal du jeu vidéo, avec du Blizzard, avec, on va parler de Starcraft, on va parler également de Microsoft, de Sony, et également d'une bande-annonce, que je vous cache bien sûr, allez voir, ça sera très intéressant, mais en tout cas, pour ce Western News, on va parler de WWE 2K18, avec donc, deux informations en une, puisque les deux, on va dire, les deux précommandes qui vont être proposées, et bien, dorénavant, sont disponibles à tous et à toutes, puisque le pack Kurt Angle, le pack John Cena est désormais disponible, le pack Kurt Angle, pardon, à 4,99€, tandis que le pack John Cena, ce sera à 8€, 7,99€ pour être précis, alors, John Cena, pourquoi c'est un peu plus cher, c'est parce qu'il aura, en plus des deux tenues proposées, la présence de Batista et de Rob Van Damme, et, chose importante, les processeurs du Season Pass, doivent également payer, pour récupérer, et bien, cette paille, voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du Western News, j'espère que l'émission vous a plu, on se retrouve bien sûr, pour ceux qui aiment les jeux vidéo, à 21h, ou alors, là, demain, pour une pluie de constellations d'informations, allez, sur ce, prenez soin de vous, montrez-la à vos potes, aimez, partagez, abonnez-vous, en tout cas, merci à tout le monde d'être si présent, gros bisous tout le monde, et, ciao !